Ça fait d'éclairage, mais bonjour, bonjour, ou plutôt bonsoir, bonsoir, coucou! Ouais, bien la neuvième vidéo du mois de décembre, on est le 9 décembre. Aujourd'hui, j'étais en train de nettoyer deux autres pots. Très belle, hein? Voyez-vous comment c'est beau après que c'est tout nettoyé? On voit les blessures aussi, il y a un petit peu de sang incrusté dans la peau ici. Ça t'empêche de passer, hein? Oui, tu m'as empêchée de passer. Mais là, on va se laisser installer comme ça. Et après le nettoyage, c'est là qu'on voit toutes les blessures. C'est là qu'on voit tous les trous qu'il peut y avoir sur la peau. Comme on peut voir, à certains endroits, il y en a plusieurs. Il va y avoir des trous comme ça, il va y avoir des trous, il va y avoir des trous comme ça. Là, j'en ai ici quelques-uns, je les ai réparés. J'ai réparé les trous qui étaient là. Là, j'en ai un ici, je sais pas si vous le voyez, celui-là. Celui que je m'apprête à faire. Attends, on va essayer de voir mieux. On voit mon aiguille. Ah, le trou, il est là. Ah, c'est ça. On le voit, il est ici. Fait que le trou est ici. Là, je vais réparer ce trou-là. Fait que je répare ceux qui sont plus dans le centre, pas nécessairement ceux qui sont sur les côtés. Parce que sur les côtés, en tout cas, ça dépend si c'est réparable ou si c'est pas réparable. C'est ça qui va faire la différence entre les deux. Comme celui-là, ça, c'est pas vraiment pas évident. C'est tous des coups de couteau, ça. Et il y a presque pas de chair entre. Fait que ça va être difficile d'aller coudre ça. Fait que ça, c'est, pour ainsi dire, perdu. C'est dommage parce que vous voyez ce que ça fait. Regardez la beauté du dégradage de couleurs de peau. Comment est-ce que c'est joli? Bien là, ici, il y a un petit peu trop de trous. Fait que ça, ça sera pas vraiment évident à réparer. Fait qu'on va laisser faire ce coin-là. Fait que c'est ça. Une autre étape. Une autre étape dans le tannage, dépendamment de ce qu'on veut faire de la peau. Moi, dans ce cas-ci, c'est une peau où je veux conserver le poil. Fait que je vais réparer. Fait que comme ça, de l'autre côté, ça paraît pas. C'est tout beau, c'est tout joli. Ça me fait penser. À chaque fois que je suis en train de faire une étape, ça me fait réfléchir à différentes choses. Et puis, après le nettoyage, c'est la réparation. C'est la réconciliation. Ça me fait penser parce que aujourd'hui, j'ai été bien occupée. J'ai fait des interventions. Et quand on fait une intervention de paix, retrouver la paix, c'est un peu un nettoyage. C'est un peu un nettoyage qu'on se fait à soi. À soi, pour soi. Et après un nettoyage, nous vient une envie de réparer. De réparer certaines choses, certaines situations, certaines relations, certaines choses qu'on a vécues dans notre vie et qui fait « Ah bien maintenant, je suis plus dans le même esprit, je suis plus dans la même perception des choses et j'ai le goût de récupérer, j'ai le goût de réparer les choses. » C'est un peu le même processus. C'est fascinant. Fait qu'on a ce goût-là qui naît. On a ce goût-là qui vient. Et puis, après l'étape de ça ici que je suis en train de faire, après l'étape de réparage, parce que là, j'y vais avec une aiguille à cuire. Et c'est très, très difficile de réparer. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je vais essayer de baisser un peu la caméra. Non, non, il fait trop clair là. Non. Non, ça ne sera pas possible. Ce n'est pas bien grave. Mais de percer la peau, puis je ne veux pas faire d'autres trous. De percer la peau pour pouvoir réparer, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose aisée. Et c'est pour ça que j'ai un dé, parce qu'il faut vraiment pousser très fort pour pouvoir réparer la peau. Et puis, l'étape suivante, c'est l'étape pour faire ressortir le surplus de gras qui peut rester dans la peau. Et pour la préserver. Parce que si le gras reste dedans, je ne pourrais pas avoir quelque chose de souple, quelque chose de flexible. Quelque chose que... Il va toujours avoir une dégradation de la peau parce qu'elle va toujours continuer comme à pourrir à quelque part. Alors, je dois utiliser du sel. On sait que le sel, c'est un agent de conservation. Une fois que je vais faire terminer ça, je vais étendre une belle grande couche de sel dessus, partout. Et je vais laisser ça comme ça, légèrement en pente, pour que le surplus de liquide qui se trouve être le gras, que le surplus s'enale, ça va venir assécher une partie de la peau. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer vraiment à la transformer en ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on va vouloir faire une peau pour tambour? Est-ce qu'on va vouloir faire une peau... Ou comme dans ce cas-ci, avec cette peau-là, ce que je veux, c'est que je veux conserver le poil. Parce qu'elle est très, très belle. Elle est très, très belle. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Je vais changer ma lumière de bord. Comme ça. Là, j'ai la queue ici. On va enlever mon aiguille. Comme ça. Donc, vous voyez la beauté de ce que ça peut représenter. Vous voyez, c'est tout blanc ici. Avec une dégradation de couleur qui s'en vient ici dans le blanc. C'est superbe. Vraiment superbe. Puis, s'il y en a qui se demandent que c'est qu'on va faire avec ça, bien, ça va être des peaux qui vont servir pour des sacs de tambours. Avec la peau. Avec le poil dessus. C'est vraiment superbe. Ça fait, comment je vous dirais ça? Quelque chose de vivant. Parce que le chevreuil, c'est l'accomplissement aussi. C'est toute la douceur. C'est quelque chose qui est serein. C'est quelque chose qui est réconfortant. Ça fait que d'envelopper le tambour, qui représente beaucoup le tambour, c'est notre équilibre, notre équilibre, côté féminin, masculin. C'est tout notre attachement à la vibration, le cœur, le ground. Tu sais, notre attachement à la terre, aux éléments, aux animaux. Il y a beaucoup de résonance au niveau du tambour. Et le fait de l'envelopper dans un sac pour le protéger, qui va être en peau d'animal, en peau de chevreuil. Puis, dans ce cas-ci, c'est des chevreuils qui sont récupérés. C'est des peaux récupérées. C'est toutes des peaux qui s'en allaient d'invidange. C'est toutes des choses qui s'en allaient, soit se faire brûler. Carrément, c'est d'invidange. C'est d'inpober. On ne faisait pas attention, on coupe. Parce que ce qu'on veut, c'est la viande. On ne veut pas rien savoir de la peau. Parce que c'est beaucoup de travail. Donc, on récupère ça pour donner une seconde vie à cet animal-là. Et on y fait aussi des cérémonies, naturellement, pour venir demander pardon à l'animal, lui dire merci aussi pour son sacrifice. Et on va honorer son corps, on va honorer sa vie en prenant sa peau pour en faire quelque chose qui va donner vie et qui va le faire vibrer, qui va fournir à la vibration. Donc, voilà. C'était la réflexion d'aujourd'hui. Donc, après le grand nettoyage, vient l'espace où on va réparer. On a cette envie de réparation. Donc, là, je suis rendue à faire des petites réparations sur la peau pour qu'après ça, de l'autre côté, tu sais, ici, ici, j'ai réparé. Une fois qu'on va bien peigner, ça ne paraît plus du tout qu'il y avait un trou. Et puis, là où il y a des trous, ça paraît de l'autre côté. Tu sais, comme là, ici. Et voyez-vous? Ça paraît de l'autre bord, là. Ça fait qu'il faut vraiment que ce soit recousu, il faut vraiment que ce soit réparé avant de commencer à travailler le restant de la peau et avant de mettre le préservatif, l'agent de préservation dessus, le sel qui s'en vient en prochaine étape. Ça fait que ça, ça va peut-être... On va faire ça tout de suite après. Ça va rester probablement une journée ou deux dans le sel. Et après ça, on va le laver. Et puisque là, je conserve la peau, ça va être une autre étape avec des aliments, des oeufs, de l'huile qu'on va faire. Et on va commencer vraiment à la travailler pour la souplir. Ça fait que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça fait que sur ce, moi, je vous laisse en réflexion sur... Est-ce que vous êtes en nettoyage présentement? Est-ce que vous avez besoin d'un nettoyage présentement intérieur? Si vous avez eu un nettoyage, si vous sentez que vous vous nettoyez intérieurement, est-ce que vous ressentez ce besoin de réparer, de récupérer, de réparer certaines relations, certaines situations? Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire pour les préserver? Parce que c'est beau de réparer, bien, si on recommence tout le temps, ça use. Puis c'est un peu ça qui se passe avec certaines peaux. C'est que je recommence et je recommence et je recommence parce que je suis en test! Je suis en phase test pour certaines peaux. J'essaie des choses pour voir qu'est-ce qui va être le mieux selon la réaction de la peau. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous dit aujourd'hui? Est-ce que ça vient chercher quelque chose chez vous? Je vous laisse la réflexion sur ce mois. Je vous embrasse. Je vous dis bye-bye et à demain! Bye!